Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Belobor Imé, votre enseignant de French de la classe 2, Forme 4. Alors, comme d'habitude, avant de passer à la leçon du jour, nous allons passer, nous allons faire la correction du devoir que nous avons donné dans la leçon précédente. Alors, le sujet était le suivant. Tu aides, comme répétiteur, les jeunes de ton quartier en ce qui concerne leurs études. L'un de te présente un devoir de classe dans lequel on lui demande de déterminer le type de texte qu'il a lu. Aide-le à le faire tout en faisant ressortir les caractéristiques qui lui permettront de justifier sa réponse. Voici, ci-dessous, le texte qu'il t'a présenté. Acte 2, scène 3 Dorante, M. Rémy, Martin. M. Rémy, regardant son neveu. Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a pas de fou aux petites maisons de ta force ? Martin arrive. Venez, Mlle Martin. Martin, je viens d'apprendre que vous étiez ici. M. Rémy, dites-nous un peu votre sentiment. Que pensez-vous de quelqu'un qui n'a point de bien et qui refuse d'épouser une honnête et fort jolie femme avec 15 000 livres de rang de bienvenants ? Martin, votre question est bien aisée à décider. Ce quelqu'un rêve. M. Rémy, montrant Dorante. Voilà le rêveur. Et pour excuse, il allègue son cœur que vous avez pris. Mais comme apparemment il n'a pas encore emporté le vôtre, et que je vous crois encore à peu près dans tout votre bon sens, vu le peu de temps qu'il y a que vous le connaissiez, je vous prie de m'aider à le rendre plus sage. Alors, voilà le texte très intéressant, n'est-ce pas, que je t'ai donné la dernière fois. Alors, il s'agissait pour toi de déterminer, d'aider ce jeune de ton quartier qui est venu te présenter un devoir. Il s'agissait de déterminer quels étaient les caractéris du texte qu'il t'a présenté. Alors, je vais voir ce que tu as proposé comme réponse. Alors, nous allons décider. Alors, il s'agit d'un texte théâtral. Ça, c'est très bien. Alors, pourquoi c'est un texte théâtral? Nous avons, premièrement, le texte qui est découpé en actes et en scènes. Magnifique! Donc, on a actes 2, scènes 3. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Bien! Les noms des personnages sont mentionnés en lettres majuscules. Magnifique! Alors, est-ce qu'on peut avoir un extrait? Oui, M. Rémi, Martin, oui, tout était écrit en majuscules. Alors, nous continuons. Bien! Le nom de chaque personnage est, à chaque fois, suivi d'un discours. Après le nom, après M. Rémi, on a un discours. Après Martin, on a un discours. Ça, c'est très bien. Alors, on poursuit. Nous poursuivons. Alors, il y a un dialogue, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un échange, deux mots, deux phrases, entre deux personnages, n'est-ce pas? On a un dialogue entre M. Rémi et Martin. Bien! Nous continuons. Il y a des phrases qui décrivent la scène. Très bien aussi, c'est bien vu. On avait des petites phrases-là qui nous montraient ce que faisaient les personnages. Exemple, on a Dorante, M. Rémi et Martin, dès le début. Ensuite, on a regardant son neveu. Ensuite, on a, nous avons, Martin arrive. Ensuite, montrant Dorante. Bien! Alors, on poursuit avec le prochain point. Le temps privilégié dans les échanges est le présent de l'indicatif. Ça, c'est très bien. Donc, on voit qu'ils discutent comme si ça se déroulait maintenant. Nous poursuivons donc. Nous continuons avec la leçon du jour qui est, voilà, la leçon 15 qui porte sur des activités d'intégration. Alors, élaborer le programme d'un événement communautaire ou familial. Alors, nous allons donc travailler sur un certain nombre d'activités portant sur des notions que nous avons vues dans les leçons précédentes. Alors, le plan de notre leçon du jour est le suivant. Activité 1, nous allons faire quatre activités dont la première sera une activité de vocabulaire. Ensuite, une activité de conjugaison suivie de l'orthographe. Alors, l'objectif, n'est-ce pas, de cette leçon, l'apprenant mobilisera toutes les ressources linguistiques acquises dans ce module, n'est-ce pas, dans tout ce que nous avons pu voir, pour produire un texte ou un énoncé relatif à un événement communautaire ou familial. Alors, nous continuons. Les prérequis, l'apprenant est capable de parler des tâches ménagères, ça nous l'avons déjà vu. Employer correctement les pronoms compléments, n'est-ce pas, conjuguer des verbes au futur proche. Et enfin, former de nouveaux mots à partir des préfixes et des suffixes. Ça, je sais, je te sais très intelligent, je sais, nous l'avons déjà fait. Alors, nous continuons avec, nous procédons justement, nous commençons comme ça avec l'activité 1 rapidement. La consigne consiste à former des phrases décrivant ce que tu vois sur les images. Pour parler des activités que tu mènes avec des membres de ta famille ou avec des amis. Alors, nous continuons donc, voilà la première image. Alors, qu'est-ce que tu vois? De quelle activité s'agit-il? Nous avons vu les activités, les tâches ménagères, toutes sortes d'activités domestiques, n'est-ce pas? Alors, de quelle activité s'agit-il? Bien, magnifique. Alors, la phrase que tu nous proposes pour décrire cette image, c'est « Tous les week-ends, mes frères et moi promenant les chiens ». Bien, je répète. Tous les week-ends, mes frères et moi promenant les chiens. Magnifique. Alors, nous allons à la deuxième image. Alors, qu'est-ce que tu vois? De quelle activité s'agit-il? Voilà, tu nous mets ça dans une belle phrase. De quelle activité s'agit-il? Bravo. Alors, je vais lire. Ma voisine m'aide souvent à faire la cuisine en soirée. Alors, je relis, tu peux relire avec moi. Ma voisine m'aide souvent à faire la cuisine en soirée. Bien. Prochaine image. Waouh. Ça, je suis sûr que tu l'as peut-être déjà fait. N'est-ce pas? Tu reconnais cette activité. De quoi s'agit-il? Dans une belle phrase. Magnifique. Chaque semaine, les villageois vont chercher du bois sec dans la forêt. Lisons ensemble. Chaque semaine, les villageois vont chercher du bois sec dans la forêt. Bien. Prochaine image. Waouh. Ça, ça doit être, je ne sais pas, dans une maison, dans un bureau. De quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que fait la dame? Que fait la jeune femme sur l'image? Bien. Bien. Magnifique. Alors, pour nettoyer les meubles du bureau, j'utilise une serviette. Magnifique. Relisons ensemble. Pour nettoyer les meubles du bureau, j'utilise une serviette. Bien. Nous passons à l'image suivante. Voilà. Que vois-tu sur l'image? Je vois une hache. Et quoi d'autre? Alors, que fait-on avec une hache? Bien. Lisons ensemble. Nous aidons les femmes à fendre du bois pour la cuisine. Relisons une fois de plus. Nous aidons les femmes à fendre du bois pour la cuisine. Alors, activité 2. Activité 2. Réécris le texte suivant au futur proche pour parler des choses que tu feras très bientôt à la maison. N'est-ce pas? C'est une activité de conjugaison qui se rapporte à la leçon sur le futur proche que nous avons fait précédemment. Alors, lisons ce texte que tu dois réécrire, n'est-ce pas? Tu vas en même temps produire, n'est-ce pas? Alors, le soir venu, nous nous rendons chez nous au moment où les plus jeunes rentrent de la brousse. Quand le dernier se couche, nous le piquons doucement de temps en temps pour qu'il pense qu'il y a des punaises dans le lit. Après ce moment de détente, je leur raconte à tous une petite histoire. Alors, est-ce que nous pouvons transformer? Je pense que tu le peux parce que nous l'avons fait. transformer cette phrase, ce texte, autant pour moi, ce texte au futur proche. On a des verbes soulignés, tu devras le faire. Allons-y. Magnifique. Alors, relisons ensemble ce texte au futur proche. Le soir venu, nous allons nous rendre chez nous au moment où les plus jeunes vont rentrer de la brousse. N'est-ce pas? Alors, nous avions rendons qui est devenu allons rendre et nous avions rentre, n'est-ce pas? Qui est devenu vont rentrer, n'est-ce pas? Alors, nous poursuivons. Quand le dernier va se coucher, n'est-ce pas? Nous allons le piquer doucement de temps en temps pour qu'il pense qu'il y a des punaises dans le lit. Alors, nous avions le verbe se couche qui est devenu va se coucher et nous avons le verbe nous piquons, nous le piquons, n'est-ce pas? Qui est devenu nous allons le piquer, n'est-ce pas? Alors, nous poursuivons avec notre texte. « Après ce moment de détente, je vais leur raconter à tous une petite histoire. » Nous avons « raconte, je leur raconte » qui est devenu « je vais leur raconter. » Alors, nous continuons. « Tu vas voir, ma famille est accréable. Ton ami et toi n'allez pas vous ennuyer. » Donc, encore une fois, nous avons « tu verras, n'est-ce pas? » Qui devient « tu vas voir au futur proche. » Et « ton ami et toi ne vous ennuierai pas » est devenu « n'allez pas vous ennuyer. » Tu vois? Donc, on a, pour rappel, nous avions dit, après tes réponses brillantes, nous avions dit que pour obtenir le futur proche, on conjugue le verbe « aller » au présent de l'indicatif et on ajoute le verbe à l'infinitif. Alors, magnifique réponse dont nous passons à l'activité suivante. Activité 3. Activité 3. Complète les phrases suivantes en ajoutant un préfixe ou un suffixe au mot ci-dessous pour trouver les mots appropriés en rapport avec un événement communautaire. Donc, voici les mots « programme », « volonté », « organiser », « travailler » et « aide ». Alors, nous allons commencer rapidement avec la première phrase. Nous avons besoin d'une personne, point, 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 pour décorer la salle de fête. Alors, parmi les mots, quel est le mot approprié et quel est le suffixe ou le préfixe que tu ajoutes pour que, n'est-ce pas, la phrase soit correcte, bien, alors, magnifique. Alors, tu as choisi le mot « volonté » et tu as ajouté le suffixe « R », ce qui donne le mot « volontaire » et on relit la phrase avec. « Nous avons besoin d'une personne volontaire pour décorer la salle de fête. » Magnifique ! Alors, nous allons rapidement sur la deuxième question. Deuxième question. À cause de la pluie, nous allons, point, 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 le match de gala pour plus tard. Alors, parmi nos mots, quel est celui que tu as choisi et quel est le préfixe ou le suffixe que tu ajoutes ? À cause de la pluie, nous allons, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu ajoutes ? Bien, nous allons reprogrammer. Donc, nous avions le mot, le verbe « programmer », n'est-ce pas ? Alors, nous allons reprogrammer le match de gala pour plus tard, n'est-ce pas ? Et tu as ajouté le préfixe « re » et nous avons dit que « re » signifie « encore une fois », n'est-ce pas ? C'est la répétition, une fois de plus. Alors, bien, nous continuons avec la troisième phrase. « Grâce à la solidarité, grâce à la solidarité et à, point, 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 les jeunes du quartier ont réussi à, n'est-ce pas, organiser la réception de l'amicale. » « Grâce à la solidarité et à, n'est-ce pas, quel est le mot ? » « N'est-ce pas, bien, grâce à la solidarité et à l'entraide, les jeunes du quartier ont réussi à organiser la réception de l'amicale. » N'est-ce pas ? Donc, tu as choisi le mot « aide », n'est-ce pas ? Et tu as ajouté le préfixe « entre », n'est-ce pas ? « E-N-T-R », n'est-ce pas ? « L'entraide. » « Grâce à la solidarité et à l'entraide, les jeunes du quartier ont réussi à organiser la réception de l'amicale. » Très bonne réponse. Bravo à toi. Alors, nous continuons avec la quatrième phrase. « Pour que l'investissement humain soit un succès, les doivent être des habitants de ce quartier. » Alors, quel est le mot que tu as choisi ? Quel est le mot que tu as choisi parmi les mots « reprogrammer », « entraide », etc., que nous avons cités tout à l'heure ? Quel est le mot que tu choisis ? Et quel est le suffixe ou le préfixe que tu ajoutes pour que la phrase soit correcte ? Alors, magnifique ! Alors, le mot, c'était « travail », « travailler », je crois. « Pour que l'investissement humain soit un succès, les travailleurs doivent être des habitants de ce quartier. » Alors, qu'as-tu ajouté au verbe « travailler » ? Tu as ajouté le suffixe « E-U-R » qui est en bleu dans notre texte, n'est-ce pas ? Avec un « S » à la fin parce que nous avons, c'est le pluriel, « les travailleurs » ? Donc, tu as ajouté le suffixe « E-U-R ». Magnifique ! Très bonne réponse ! Alors, nous passons à la cinquième phrase. « Le maire de la ville, le maire de la ville nous a félicités pour... réussir de cet événement communautaire. » Alors, quel est le mot que tu as choisi ? Évidemment, il reste un dernier mot. Le mot que tu as choisi est le suivant. « Organisation » ? Alors, c'était le verbe « organiser », n'est-ce pas ? Tu as enlevé « E-R » pour mettre le suffixe « asian », n'est-ce pas ? « Le maire de la ville nous a félicités pour l'organisation réussie de cet événement communautaire. » Très bonne réponse ! Ok ? Très bonne réponse ! Alors, ces phrases que tu viens de donner sont toutes correctes et je te félicite pour tes bonnes réponses. Alors, nous avons dit, avant de continuer, que pour former de nouveaux mots, on peut ajouter à la racine d'un mot, c'est-à-dire son radical, un préfixe ou un suffixe. N'est-ce pas ? Alors, je crois que tu as très bien compris la leçon. Nous passons donc à l'activité suivante, qui est l'activité numéro 4. N'est-ce pas ? Alors, il s'agit ici de réécrire, n'est-ce pas ? Réécrire le texte, le texte ci-dessous qui viendra après, en remplaçant les mots soulignés par le pronom complément approprié pour éviter la répétition lorsque tu parleras des activités communautaires ou familiales. Alors, notre texte est le suivant. Je précise qu'il s'agit d'une activité de grammaire. C'est une activité de grammaire. Lisons le texte ensemble. Au début de la cérémonie, le chef de quartier délivre un message aux habitants du quartier. Puis, il passe la parole aux représentants des jeunes pour ouvrir les festivités. Les jeunes placés près des tables servent la boisson et un plat à chaque invité. Pendant la cérémonie, les femmes présentent au public des tenues traditionnelles brodées à la main. À la fin de l'événement, tout le monde rentre satisfait en gardant de la nourriture aux enfants. Alors, nous pouvons encore relire une deuxième fois pour que tu puisses bien voir, n'est-ce pas, les différents mots soulignés, n'est-ce pas? Alors, relisons ensemble. Au début de la cérémonie, le chef de quartier délivre un message aux habitants du quartier. Puis, il passe la parole aux représentants des jeunes pour ouvrir les festivités. Les jeunes placés près des tables servent la boisson et un plat à chaque invité. La suite Pendant la cérémonie, les femmes présentent au public des tenues traditionnelles brodées à la main. Alors, après avoir lu ce texte, n'est-ce pas, tu dois remplacer tous les mots qui sont soulignés par les pronoms personnels compléments, n'est-ce pas, que nous avons eus à étudier dans les leçons précédentes, n'est-ce pas? Alors, quelles sont tes réponses? Je te donne quelques instants, n'est-ce pas, pour réfléchir, n'est-ce pas? Quelques instants pour réfléchir. Puis, un message délivre un message, délivre quoi? Un message à qui? Aux habitants du quartier. Puis, ils passent quoi? La parole. Ils passent à qui? Ils passent aux représentants des jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes placés près des tables servent quoi? Qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent quoi? Ils servent la boisson et un plat. Mais ils servent tout cela à qui? A chaque invité. Donc, avec quoi est-ce qu'on peut remplacer? Quel pronom personnel c'est au dé? Ensuite, nous avons des femmes. Nous voyons ici des femmes qui présentent quoi? Qui présentent à qui? Au public. Elles présentent quoi? Des tenues, n'est-ce pas? Elles présentent des tenues traditionnelles brodées. Alors, et enfin, nous avons, tout le monde en satisfait en gardant quoi? De la nourriture à qui? N'est-ce pas? En gardant de la nourriture aux enfants. Alors, nous passons rapidement donc à tes différentes réponses. N'est-ce pas? Nous allons voir les réponses que tu as proposées. Nous passons à la correction. Alors, nous lisons ensemble. Au début de la cérémonie, le chef du quartier, le chef de quartier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait? Le chef de quartier délivre aux habitants du quartier. On remplace avec quoi? Magnifique! Le chef du quartier, le leur, délivre, n'est-ce pas? Il délivre quoi? Un message à qui? Leur. Le ici est mis pour message et leur pour, n'est-ce pas? Les habitants du quartier. Et nous avons dit que leur remplace un nom COD masculin singulier, n'est-ce pas? Qui est COD et leur remplace un nom pluriel qui est, n'est-ce pas? Masculin ou féminin pluriel, n'est-ce pas? Nous continuons. Puis, il... passe pour ouvrir les festivités. Il passe quoi? Il la lui passe, n'est-ce pas? Il passe quoi? La parole. Il passe quoi? La parole est COD, n'est-ce pas? Qui est COD féminin singulier, qui est remplacé ici par le pronom personnel là. Et il passe à qui? Il passe au représentant des jeunes. Un nom masculin singulier est remplacé par lui. Un nom masculin singulier, COI, qui est remplacé par lui. N'est-ce pas? Puis, il la lui passe pour ouvrir les festivités. Les jeunes placés près des tables, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes placés près des tables, qu'est-ce qu'ils font? Les lui servent, n'est-ce pas? Les lui servent. Ils servent quoi? La boisson et un plat, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pluriel, n'est-ce pas? On dit la boisson et un plat. Et on sait très bien que lorsqu'il y a le masculin et le féminin, c'est le masculin qui domine. Donc, on dira masculin pluriel, n'est-ce pas? Ils servent quoi? Ils servent quoi? Un plat et une boisson. Masculin pluriel, COD. Donc, nous avons les acquis. Ils servent à chaque invité. Chaque invité ici, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? C-O-I qui est remplacé par lui. Donc, les jeunes placés près des tables, les lui servent, n'est-ce pas? Alors, nous continuons. Pendant la cérémonie, les femmes, n'est-ce pas? Les femmes font quoi? Qu'est-ce qu'elles font avec les tenues? Les leurs présentes, n'est-ce pas? Les leurs présentes, n'est-ce pas? Elles présentent quoi? Les tenues traditionnelles féminin pluriel. Elles présentent quoi? Féminin pluriel. Les tenues traditionnelles sont COD. Remplacées par les, qui est le pronom personnel COD, qui remplace les noms masculins ou féminins, qui sont féminins ou masculins pluriel, qui sont COD. Présente à qui? Aux invités, n'est-ce pas? Et on a un nom pluriel qui est COI et qui est remplacé par leur. Les leurs, les femmes, les leurs présentes. Pendant la cérémonie, les femmes, les leurs présentes. Alors, nous continuons rapidement avec la dernière réponse. À la fin de l'événement, tout le monde rentre comment? Satisfait en la leur gardant. En gardant quoi? La nourriture, n'est-ce pas? Nourriture féminin singulier qui est remplacée par la et qui est COD. Ils gardent la nourriture à qui? Aux enfants. Enfants, masculins pluriel, COI, qui est remplacé par leur. Donc, à la fin de l'événement, tout le monde rentre satisfait en la leur gardant. Magnifique! Donc, nous passons donc aux références. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui, voilà, qui consistait à faire le récapitulatif en faisant des activités de tout ce que nous avons vu dans le module. Alors, pour préparer cette leçon, n'est-ce pas, d'intégration, nous avons consulté le livre de la classe de Form4, Le Réseau du Français 4. Alors, la prochaine leçon, ce sera une leçon de vocabulaire qui sera intitulée mots et expressions liées à l'environnement. Donc, ce sera déjà une leçon du module 2. Nous sommes arrivés au terme du module 1. Nous commencerons avec le module 2. à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada